Ok on est y part pour la suite du coup du let's play de Hitman, épisode 2. On va voir ce qui nous attend. Alors, mission complete. You have completed the freeform training module. Proceed to final test. More training. Donc on peut recommencer la mission actuelle. C'est quoi ces symboles là ? Pas la moindre idée, j'essaie de me rapprocher pour voir sur mon écran, mais je sais pas du tout ce que ça peut bien être. Au côté peu importe. Et donc nous on va aller sur le final test. Qu'est-ce que c'est ? Je suis dit qu'il n'y a pas de second chances. Ne croyez pas tout ce que vous entendez, Miss Burnwood. Ma décision est. Très bien. Je vais regarder. Le final test is based on an authentic 1979 mission. The high point of training director Sodor's career as an active agent. The target was Jasper Knight. A famous US chess master exposed as a Soviet spy. Sodor's caught up with Knight at a military airfield in Cuba and eliminated him against all odds. This will be your objective as well. Now listen carefully. ICA exams aren't normally this difficult. Not only was the airfield a virtual fortress, but he even added additional guards. Sodor's wants you to fail. He considers you a threat. And this way, your unfortunate exit from the program won't raise any eyebrows. Well, if he thinks we're bowing out, he is sorely mistaken. Good luck, Initiate. I'm sorry, I can't let you through here. Now turn around and lean. Ohlala, regardez-moi cette beauté, ses pectoraux et ses gros biceps et ses gros triceps également. Est-ce qu'on peut ne pas faire confiance à quelqu'un comme ça ? Regardez-moi ça ! Yop, la lumière dans la gueule j'avoue. Et... Je sais qu'on peut passer par la gauche pour rentrer, je crois qu'il n'y a que la gauche pour rentrer, mais... Je crois ne jamais être allé sur la partie justement ici pour checker un peu... Et voir s'il y a d'autres trucs. Je peux ranger l'arme, là elle est visuellement accessible. Hop, je peux la ranger, donc elle est grisée. Après on peut un tout petit peu tricher vite fait, une petite porte là. On n'est pas censé normalement marcher ici, mais on peut l'utiliser notamment dans le jeu ici pour accéder à certains endroits. Alors, il y a sûrement un machin à écouter ici, je pense. Eve-dropping ! Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Eve-dropping. Moi j'aurais remplacé le V par un R en anglais pour dire... Enfin ça aurait fait E-A-R-E-S, ça aurait été chelot, mais... Quelque chose par rapport aux oreilles parce que Eve, je ne sais pas, ça va être bizarre. Écoute, mais bon, c'est comme ça que c'est traduit. Le fait d'écouter du coup les conversations de personnes légèrement distantes, mais pas trop. Alors, comme ils nous disent, certaines conversations sont plus importantes que d'autres. Donc il faut écouter closely, donc attentivement. Voilà. Vous prenez l'écouter du protocole de sécurité pour le jet ? Eh, c'est sur le clipboard. Je ne m'en fiche pas, mec ! Ah, je vais juste aller. Nous mettons une peste face dans un jet de Mach 3. Oui, je pense que nous le faisons. Je comprends, je comprends. C'est une personne de sécurité et tout ça. Je ne m'en fiche pas qu'un de vous fait ça. C'est obligatoire. C'est juste éloigné. C'est parti. C'est parti. Jasper Knight est éloigné à Cuba sur un jet de soviets. Mais au premier temps, il a besoin de tester le jet de sécurité. Hum. Disons que vous pourriez quelque chose à l'entendre avec le mécanisme de l'éjecteur. Vous pourriez probablement obtenir Knight pour causer son propre démarche. Hum... ça peut fonctionner. Ah oui, je me rappelle que celle-là c'est trop marrant. Je pense que je vais la faire, elle est vraiment fun à faire. Ok, intéressant. Donc je n'ai pas le droit de me trouver là où je suis. Donc là, je n'ai plus le droit de me montrer au niveau des personnes de la zone. Ils n'ont pas intérêt à me trouver. Hum... Bon, ici, rien à dire. C'est impossible de pratiquer. Dépendamment de cette partie. Il y a trop de gens qui peuvent me mater. Ici, par contre, c'est relativement accessible. Des pieds-pièces, on va pouvoir s'acheter des capotes. Ou pas. Je ne crois pas que ça va nous servir à grand-chose. Climb through. On peut repérer le même symbole sur cette planche de bois qu'il y avait dans le jeu précédent. Dans le niveau précédent. Certains me diront que c'est un détail, on s'en fout, mais... Moi j'y ai fait gaffe. Je ne peux pas juste l'attraper ? Non, je ne peux pas. Je peux juste l'activer. Mais je ne vois pas trop pourquoi je l'activerais. Je ne sais pas trop à quoi ça peut servir. Ah, à la limite, je pourrais mettre KO le mec et lui prendre ses fringues. Mais je ne vois pas trop où est-ce que je pourrais mettre son petit cul, en fait, et me cacher du coup. Enfin, cacher son cadavre. Ah, il y a des boibottes magiques ici ! Effectivement, j'aurais pu choper ce truc. Je serais vraiment aimé y aller, mais ça va être chaud. Je serais vraiment aimé y aller, mais ça va être chaud. Ah putain, j'aurais pu y aller, mais je pense qu'il va l'activer, il va se retourner direct. C'est ça, j'en étais sûr. Du coup, je suis base A. Mais là, je peux y aller maintenant. C'est quel bouton déjà ? Je vais subduire A. Attention, attention, attention. Ah, j'avais le temps de le faire. Opportunity Guidance. Elles peuvent vous guider à travers le monde avec des points de route actifs actifs actifs, ou elles peuvent donner beaucoup plus d'informations pour ce qu'il faut faire. Opportunity guidance Ok, gardez des points de route, change de position. Je vais juste faire ce type de p**** ici. Je vais juste faire ce type de p**** ici. Et c'est tout pour ça. Ok, alors... Je pense qu'il n'y a absolument rien d'autre ici qui va nous intéresser. J'aurais juste apprécié voir si j'ai pas un peu de trigger ici ou pas du tout. Non, je trigger que d'elle. Pourtant j'ai un point blanc sur sa tête. Je trigger vraiment rien. Ok. On peut sauvegarder, j'avoue. Confirm. Et du coup je pense qu'on peut utiliser une sauvegarde pour être à un endroit donné du niveau, et recommencer plusieurs fois. Comment dire, pas la même mission mais du coup faire tous les éléments. Parce que supposons j'ai besoin de faire 5 actions avant de faire la 6ème et que la 6ème il y en a 10 possibles. Bah ça m'éviterait d'avoir recommencé les 5 premières quoi peut-être. Faut voir. Comme ça je pourrais trigger tout ce qu'il y a dans un niveau plus facilement quoi. Je pense que ça marche comme ça. Alors est-ce qu'il me reconnaît... Ou pas du tout. Il a l'air ok. Ah, un rat poison également. Bon les mecs ont l'air de s'en battre la race. Je me rappelle qu'il faut avoir une tenue orangée pour pouvoir envoyer le Monsieur Chest dans le plafond. Et pour ça il me faut... Ah, bon travail. Tu veux être clair pour aller vers le protocole de sécurité ? Oui, allez-y. Et disable l'air d'air 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 d'air. C'est quoi ça ? Ah, blending. Ok mais il faut que je sois un mechanical. Pour être un mechanical il me semble que c'était ici qu'il faut récupérer le truc. Mais je peux me tromper. Alors attention. Je pense qu'il n'y a pas de problème avec ce mec mais il faudrait juste que je le mette KO. Pour que je prenne ses fringues. J'adore cette idée de Drightman de pouvoir justement prendre les fringues de quelqu'un et je sais pas où je peux ranger ce monsieur. Le ranger c'est dégueulasse. Tout lui, le mec il va se réveiller là-dedans, il va être dégoûté. Le mec est en calmeur. Heureusement qu'il prend pas son slip hein, ce serait dégueulasse. Pour les maladies tout ça, berg. En même temps ça aurait pas d'intérêt de prendre le slip. Alors, donc là il y a un monsieur rouge à gauche, est-ce que ça veut dire que c'est un monsieur qui peut nous choper ? Ou pas du tout ? Hein ? Ah non, c'est le mec méchant, d'accord. Enfin c'est le mec méchant, c'est le mec qu'on doit buter. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Ah putain merde, qu'est-ce que je fous avec cet arme de merde ? Oh putain j'ai pas le droit d'avoir ce stuff. Ah oui. Je suis trop con. Illegal item. Euh, drop item. Ok. Parce que moi je vois pas que je récupère ça, c'est super dangereux. Et là du coup il peut me regarder le mec et il y a pas de soucis, il est en mode ok. J'aurais pu très bien avoir retrouvé le truc. Eh mec, tu veux pas venir euh... Non, tu veux pas venir faire les protocoles check ? Bon bah je vais venir te chercher alors gamin. Est-ce que je peux seulement passer safety ? Ou est-ce que j'ai pas des connards qui vont venir me repérer et me dire, ah bah non t'as pas le droit. Ça a l'air d'aller, ce mec a l'air d'être gentil. Bah la mécanique va bien. Alors euh... Comment d'un t... Je crois que j'ai pas le droit d'aller là-dedans mais je m'en fous, je vais quand même y aller. Ah oui je peux interagir avec lui c'est vrai. C'est génial en vrai parce que du coup tu peux vraiment lui parler et faire des trucs. Dans Absolution c'était pas du tout le cas bien sûr. C'était limité aux actions... Comment dire... Tu pouvais pas interagir avec tes cibles. Ou alors peut-être mais euh... Enfin c'était pas comme ça quoi. A la limite euh... On peut indirectement peut-être euh... Ouais j'en ai un en tête, je vais pas spoil. Pour ceux qui n'ont pas fait Absolution. Enfin une pour être exact. Hein ? Ah d'accord il est revenu en arrière. Vraiment ? Vraiment ? Vraiment ? Pourquoi il y aurait un protocole de sécurité ? Je ne suis pas fou. Euh... Donc nous faisons ça ou quoi ? Bonjour ? Tu ! Grease Monkey ! Qu'est-ce que c'est ? Attends ! Mr Knight. Nous avons fait des réajustations au jet. Et nous devons faire un autre check de sécurité. Est-ce que c'est nécessaire ? Oh... Très bien. De détraquer le bâtiment. Il me semble qu'il faut que je fasse un détraquage. Oh non 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 je me sens pas. Je veux juste checker si j'avais pas un truc à faire. Est-ce qu'il me semble qu'il fallait détraquer le... Qu'est-ce que tu es blindé ? Hoplo ? Où es-tu ? Hoplo ? Hoplo ! Allez ! Hoplo ! Ok Mr Knight. Climbe dans le cockpit s'il vous plait. C'est pas du tout prêt bien sûr. Mais lui il est tout intelligent mais il sait pas forcément sur deux choses. Donc euh... Il se doute de rien. Un... Un step at a time. Oh yeah. Goodbye. Have a nice trip. Yoohoo ! Put... Step one. Strap yourself in. Step two. Click on the button. Ok. All strapped in. Step two. Locate the ejector seat handle. Yes, I found it ! Y'a quoi au plafond là ? Ha 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 ! D'accord, bah dit pull, bah je pull hein ! Pull, eject the seat handle. Ha 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 ! Ah ha ha ! Ok, here goes. Pull. OK. We're done Knight. Come on down. Well... That was exciting, wasn't it ? Stay close by. You might need to run a second test. Oh... Better get used to the bureaucracy. Nooooon ! Je savais qu'il fallait détraquer le truc ! Je suis nul à chier ! Mais comment on fait pour détraquer ? C'est ça peut-être ? Stop blending ! Oh je suis tellement triste ! Bon après je peux le buter dans le coin, ça va être peut-être plus simple comme ça. Mais... Ah ! Mais non mais moi je voulais le tuer ! Oh ! Mais non mais pas là ! Oh ! Mais pousse toi ! Désolé, vas-y passe, allez va-t'en, va-t'en, va-t'en ! Oh la 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 ! Ah mais du coup je suis trop triste ! Ah il est où mon objet que j'ai balancé ? Oh je suis vraiment une saucisse ! Oh j'ai deux marteaux ! Genre ! Je suis sûr qu'il me fallait une putain de clé à molette pour faire ce que je dois faire ! Ah c'est ça ! Il y a un truc de l'autre côté, c'est l'étoile ! Merde ! Ils vont me dire que vous devez avoir une étoile, c'est ça ? Je pense que vous l'avez perdu. Il est mieux d'en retour et l'obture encore. Je suis si nul ! Quelqu'un aurait vu ma range ? Ma clé à molette s'il vous plaît ! Est-ce que quelqu'un l'aurait remise là où je l'ai trouvé ou pas du tout ? Alors ce jeune monsieur, cadre dynamique, non pas du tout, fait dodo ! Ah zut ! Quelle déception ! Où ai-je mis ma clé à molette ? Peut-être ici ? Ah ! Pour le trigger ! Est-ce que je peux passer en dessous ou pas du tout ? Oh c'est codé avec le cul ! Oh je peux pas passer en dessous ! Ah ! Est-ce que je peux y aller ou pas ? Oui, je regarde la peinture ! Oh oui, oui, je... En vrai il est fort pour savoir... En deux secondes, j'éternue ! Comment dire ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour détraquer le cégectable ? C'est incroyable ! Il faut connaître la structure d'un avion, le mécanisme, etc. C'est pas... c'est pas donné à tout le monde ! Ça en fait des choses à connaître ! Opportunity complete ! Opportunities will complete before the final blow ! The trap is set ! Now fetch Jasper Knight and guide him through the procedure ! Well done, Initiate ! I dare say this... Is an accident waiting to happen ! Oh yes, 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 yes ! Mr. Waite ! Mr. Waite ! I'm here ! Alors, Monsieur Toublanc ! Tu veux goûter au plafond, hein ? Mr. Mechanic, what's up ? What's up ? I'm not Mr. Mechanical ! I'm Mr... Vite, Monsieur ! Il faut vite que vous venez mourir ! Mr. Knight, on a fait des réadjustements pour le jet et nous devons faire un autre check de sécurité. Est-ce qu'il est nécessaire ? Oh... Très bien ! Ce qui est amusant, c'est que supposons que l'avion soit sorti, il ferait un vol genre gigantesque ! Là, au final, le vol, il va pas être très très haut, parce qu'il va se prendre le plafond. Je sais plus s'il traverse le plafond, ou s'il s'explose au plafond et il meurt. Parce que c'est techniquement pas très épais, mais... Ouais, je pense qu'il doit traverser, hein ! Allez, dépêche-toi, gamin ! Allez, allez, allez ! Cours, cours ! Ça te rend un peu d'exercice à force de jouer aux échecs ! Tout le monde, mon cas ! Tout le monde, du gland ! Ok, c'est de la nuit. Pile sur le cockpit, s'il vous plaît ! Allez, on est reparti ! Et cette fois-ci, je vais pas te rater, gamin ! Ah, j'avais oublié qu'il fallait le détraquer ! Je pensais que ça marchait, en fait ! Parce que si... Enfin, pour moi, de base, ça devrait marcher de base, parce que le cégectable devrait marcher, quoi ! Enfin, y'a pas de raison que ça marche pas, en haut de base ! Et ce serait si je le détraquais que ça marcherait plus ! Et moi, il faut s'offre ! Step 1. Strap yourself in ! Ah, ok ! All strapped in ! Step 2. Locate the ejector seat handle ! Have a nice tru... Have a nice day ! Yes, found it ! Step 3. Move the ejector seat handle ! Iiiiiiiiihihi ! Right ! Here goes ! Pull ! Target down ! You did it ! Now head towards an exit ! C'est génial ! Le son est un peu vore my bad ! J'espère que ça ira au niveau de la vidéo ! Mais euh... Ouais, par rapport au reste du son du jeu, c'est pas fort ! Mais euh... Enfin, le son est ok ! Mais là, ce moment-là, exactement, il était assez fort ! J'espère que ça ira sur la vidéo ! J'ai mis un bloqueur pour que le son soit pas non plus trop fort ! Mais euh... Pour le limiter si jamais il monte trop ! Pour éviter de vous casser les oreilles ! J'espère que ça sera bon ! Ohlala, c'est totalement stuleux ! Ohlalalalalala ! How goes the mechanic today ? It goes very well ! It goes very very fucking well ! 9-8-0 ! Let's get out, bitch ! Wouh ! That was kinda easy ! Je vais pas en faire d'autres sur cette mission-ci ! On va partir directement sur les vraies missions ! Et on va partir à Paris ! Je la rentrerai peut-être un jour ! Mais euh... On va s'arrêter là ! Wouh ! Il me semble que là, du coup, c'est terminé ! Pour l'entraînement ! Nous sommes officiellement l'agent 47 ! Nous sommes officiellement l'agent 47 ! J'espère que vous savez ce que vous avez fait juste ! Le chopper est resté au soleil ! Maintenant, viens de ma tête ! Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Vous allez revenir dans le monde, vous disparaître, vous restez en vous propre et en train de faire ? Quand nous vous avons besoin, nous vous t'avons contacté ! Et c'est ça ? Il a joué sa main, et il a perdu. Il ne peut pas nous toucher maintenant ! Mais encore, je ne peux pas croire que nous avons battu dans son propre jeu ! Si vous savez que vous êtes un ennemi ! C'est assez vrai ! Je vais vous dire, Le trône est mort après Romania ! Notre équipe n'a pas trouvé des records de toute façon ! Pas de nom, rien ! Je pense qu'ils m'ont appelé 47 ! C'est... C'est pas un nom ! C'est quoi ? C'est une fois ! C'est bien ! Agent 47 ! C'est une fois un glaire de brésilien, C'est une fois pour une spoilers pour la batterie de le matériel... Tout le monde ! C'est une flownée ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501